et nouvel essai de ce badge à arrêt avec petite modification augmentation de la puissance de freinage à 62,5% bon ça reste pas ouf quoi on aurait pu monter à 70 je pense j'ai préféré faire ça j'ai préféré faire ça progressivement j'ai mis un curseur de l'AVC à 0 batterie 6200 en 60 sensé hula ah C'est vraiment plaisant à piloter et à piloter Quoi ? T'as ici à rouler Ah oui ? Comment ça se fait ? T'as là T'as là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merde 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 les fans de rc alors voilà je termine par une petite vidéo pour livrer un peu mes impressions sur ce baja alors pour moi c'est ultra glé c'est une super caisse vraiment un kiff à piloter la réaction les suspensions façon dont elle s'écrase pour vous donner du gaz vers l'avant pour freiner c'est juste kiffant je peux pas vous dire c'est mieux qu'un tel ou un tel comme c'est mon premier short cut voilà mais vraiment une super caisse pour ceux qui a regardé ma vidéo de déballage vous avez pu voir qu'il manquait des vis donc le shop a été très réactif je leur ai envoyé un mail ils m'ont répondu très rapidement donc c'est rc multi store à l'art je vous recommande toujours par contre bon ils ont été réactifs mais ils m'ont envoyé les mauvais trucs ils m'ont bien envoyé quatre vis mais les bitonnus en plastique c'est ceux qui sont à l'intérieur pour supporter la carreau et voilà bon pour l'instant j'ai mis cela mais on va voir je veux aussi apporter une petite précision rapport à ma vidéo de déballage où je vous ai fait la promotion des batteries m line modèle baumes sur l'utilisation et à rien à redire par contre sur la je les ai en 5400 j'ai une paire en 5400 et j'ai une paire en 6200 en fait sur 6200 le cordon est plus court et plus court que soit 5400 je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais quoi qu'il en soit c'est un peu trop tendu dans le bajin en fait vous arrivez à le brancher mais vous êtes vraiment trop en tension et que vous avez pu voir dans la vidéo ça va pas louper ça a dessoudé une cosse et c'est parce qu'elle était trop tendu en fait heureusement s'en a dessoudé qu'une tout les câbles sont pas à l'espérant miso et ça va pas flinguer la batterie mais ça aurait pu arriver aussi donc ce que j'ai fait pour ma part j'ai rajouté je me suis fait des petits courants des petits courants comme ceux ci voilà et vous avez pu le voir dans la vidéo de roulage après le crash un bruit dégueulasse je sais pas si vous avez remarqué en fait c'est la carreau la carreau qui frottait sur la roue arrière parce que dans le crash j'avais complètement éclaté la carreau ça va transpercer le support de carreau j'avais un trou dans la carrosserie donc je vous conseille de direct renforcer ces parties là partie arrière c'est là où ça prend le plus voilà ouais je vais récupérer un petit tamis dans la boulangerie petit morceau dans le cockpit entre les deux pilotes pour fermer je vous conseille vivement de le faire j'ai mis le boîtier j'ai mis un boîtier de récepteurs parce que le récepteur est totalement nus dans le dans la voiture et donc si vous voulez dans la boule à flotte ça reprend tout direct ouais donc si vous achetez ce modèle vous n'êtes pas à l'abri de surprise j'ai vu récemment sur un groupe américain un type il manquait carrément il manquait carrément la trappe de batterie donc c'est quand même bien remettant pour le coup et voilà c'est un super engin franchement n'y a pas à chier c'est un super engin je vais essayer quand même de me choper un truc contrôleur de led pour éteindre l'aliment quand je veux et voilà j'espère que mes vidéos vous ont plu merci à papa rc diffuser mes vidéos et à très bientôt j'espère